C'est-à-dire que la Sécu s'approche, puisqu'elle est solidaire. De professionnel, elle est devenue universelle. On avait fondé une sécurité sociale de métier, on est passé à une couverture plus généralisée. De ciblée, elle est devenue de plus en plus généralisée. C'est-à-dire qu'elle touche toutes les populations et toutes les couvertures. Elle accompagne de la naissance à la mort tout individu dans son existence. Elle intervient dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Mais elle inspire des sentiments contradictoires selon la situation où l'on se trouve. Elle peut paraître inégalitaire, car elle ne semble pas concerner le public qu'elle touche et ignore les vrais produits bénéficiaires. Il y a toujours quelqu'un qui profite de la Sécu, qui n'est jamais malade, qui n'est pas si. Moi qui suis malade, je suis obligé de travailler, je n'ai pas d'alignité. C'est un sentiment général qui est bizarroïde, parce qu'en fin de compte, on a toujours dans l'œil du voisin l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire et mettre en place. Ce caractère inégalitaire, il faut quand même se dire qu'en France, tout le monde a une couverture maladie, il y a un titre ou un autre, il suffit de lui demander. Je crois que l'exclusion qu'on est en train de débattre est contraire à la solidarité. Les microbes n'ont pas de couleur, ils n'ont pas de frontières, elles touchent toute personne, et je crois qu'il nous faut bien avoir conscience que se soigner, c'est en même temps soigner les autres, parce qu'on devient source de contamination. Cette notion d'inégalité, elle est bien développée. La deuxième chose dont elle fait l'objet, c'est sa cherté. On dit qu'elle grève le pouvoir d'achat des financeurs, des employeurs, des salariés. Elle coûte trop cher, il faut faire des économies. De nos économies, ça fait 45 ans de carrière dans ce domaine-là, j'en ai connu tous les matins. Et chaque matin, on inclut une mise à une mesure qui entraînait une dépense complémentaire. Le problème de l'économie, ce n'est pas d'avoir des dépenses, c'est aussi de prévoir les recettes qui correspondent aux dépenses que l'on va engager. Alors la notion de cherté, elle avance. Il faut prendre une deuxième notion sur cette cherté, c'est un mot que j'entends souvent, c'est qu'elle emploie un personnel pléthorique. Inutilise la tendousse, comme disait Coluche, la seule chose qu'on ne parlera jamais dans un bureau de sécurité sociale, c'est l'horloge, parce que tous les employés la regardent. C'est quelque chose de très clair. Il faut se dire que 150 000 personnes pour couvrir une population de 70 millions d'habitants, ce n'est pas excessif, et on regrette en forte partie de ne pas avoir toujours les facultés d'accueil qui doivent être développées à ce moment-là. La troisième critique, et celle-là c'est la plus difficile à régler, c'est une machine administrative. Il y a des tas de formalités à remplir pour connaître l'accès aux droits de chacun, et le fait de ne pas connaître ses droits entraîne automatiquement de l'exclusion. Toutes les lois sociales ont beau être générales, mais il suffit de quelques décrets d'application, de quelques types circulaires complémentaires pour mettre un petit liotin dans le texte qui fait que la certaine de personnes se trouvent exclues du système, et pour y répondre, il faut des formalités administratives. Je crois que là, on a un vrai problème avant de traiter, c'est celui de la législation. Il faut savoir qu'en CAF, il y a plus de 15 000 règles à appliquer. Les agents ont un certain mérite d'y répondre et un certain nombre de difficultés. Alors, il faut bien se rendre compte que législation difficile, texte ambiguë, personnelle qui se déploie, de sécurité sociale, pourrait se dire, si on l'a simplifiée, si on l'a supprimée, du coup. Alors moi, je vais d'abord vous dire un petit peu ce qu'a fait la sécurité sociale. Bon, la sécurité sociale, ce n'est pas que l'assurance maladie, parce que c'est déjà dans le public, je veux que tu travailles à la Sécu, tu es en assurance maladie. L'assurance maladie est bien, non, évidemment, que la sécurité sociale. Elle a une deuxième branche qui est très importante, c'est les accidents du travail et la maladie professionnelle. On en reparlera surtout quand on parle d'un objectif et d'un certain nombre de choses. Les acteurs, amicés, tels qu'on est l'homme, ont un rôle important. Il y a toute la famille. On retrouve la famille, mais les quatre, c'est aussi le logement. Le logement, ça fait partie de la citoyenneté. Donner une aide, une allocation de logement, ça permet aussi de mieux s'intégrer et d'accéder à un cas de risque. Pour ces trois grands risques, avec la vieillesse, bien entendu, tout le souhait, c'est que chacun puisse en bénéficier à un moment ou à un autre, mais la vieillesse, ça fait partie d'un risque important et ça fait partie de la plus grosse des dépenses de la sécurité sociale. Elle est plus importante que l'assurance maladie, la vieillesse. Et le problème, c'est qu'on est bien content d'en bénéficier et c'est sur la vieillesse qu'on essaie d'un certain nombre de réformes. On parle d'âge de la retraite, on parle d'années de cotisation, on parle de capitalisation, de points retraites d'un certain nombre d'éléments, mais c'est très important. Trois risques. Pour ces trois risques, il y a un autre organisme de sécurité sociale que vous connaissez, ce sont les ursacs du non-recouvrement de cotisation. Le sécurité sociale est un peu de santé mondiale qui assurent le recouvrement de la totalité des cotisations. Alors, on fait des cotisations, chacun communiste là-dessus, les ursacs remplissent ce rôle. Trois risques en organisme de recouvrement, je précise une deuxième chose, c'est la notion de régime. Régime, il y a trois grands régimes en sécurité sociale, il y a le régime agricole qui regroupe dans ses mutualités sociales agricoles un certain nombre de couvertures et le déchet unique pour tout ce qui touche le domaine de l'agriculture et des coopératrices. Le régime agricole donne une épanouie de droit à une couverture sur le risque, mais avec à ce moment-là. Un deuxième sujet qui est important qui se développe actuellement et qui fait l'objet d'une négociation, il y a les travailleurs indépendants. Le fameux régime social des actes indépendants, RSI, si vous visitez la presse en ce moment, il y a justement des débats sur comment prendre en compte les nouvelles formes de travail, le travail indépendant, l'organisation, vous trouvez toute la vie qui se retrouve dans le même monde. Puis après, vous avez le régime général qui, de régime de salariés, au départ, est devenu le pôle de couverture sociale de tous les citoyens n'appartenant pas au régime précédent. Alors, la sécurité sociale, ça sort de l'unis, ça apporte à ce point de l'autre chose, mais la sécurité sociale, ça avance à verser un certain nombre de prestations. On a un bord des prestations dites en nature. La nature, c'est de ne pas donner des soins, c'est donner des sous pour des soins. Parce que ce n'est pas comme le travail dynamique sur la nature. Alors, la sécu, c'est la médecine de vie, déjà. Ça concerne les soins, la pharmacie, les équipements. On ne peut pas les foutre, ça fait partie d'un certain nombre de choses, ça correspond à quelque chose qui, l'assuré a accusé une dépense, il y a un remboursement qui s'inscrit dans ce domaine. La sécu, c'est aussi tout ce qui est la médecine hospitalière, publique et privée. Ça, c'est très important pour bien savoir que la plupart des dépenses lourdes, c'est des dépenses hospitalières et pour ces dépenses hospitalières, l'assurance maladie, tout régime confondu, couvre la généralité des soins, mais on ne s'inquiète pas de savoir combien ça coûte, que le seul débat dans le pays c'est de savoir si on a le droit à une chambre individuelle et si on a la prise en charge de la télévision. Il faut bien savoir qu'au niveau de la couverture des soins, l'assurance maladie, se crue quand même que la personne qui est dans un lit hospitalisé le troisième élément qui nous concerne aujourd'hui c'est la prise en compte des frais dans les établissements médico-sociaux. C'est quelque chose pour la sécurité sociale d'important et qui se fait d'une façon discrète mais bien réelle. Elle a été toujours dans ce domaine-là à l'avant-garde parce qu'elle a concouru elle-même à la création d'établissements dans le milieu social. Elle a apporté une aide et dans la structuration et là je crois que dans le département de Moselle l'OHS tel que l'a été créée un certain nombre d'outils de santé publique qui ont été développés sur des parties intégrantes de l'activité de la sécurité sociale avec la totalité des autres partenaires. Des dépenses de prestations de nature qui en trompent la notion de revenus de remplacement. Alors là les revenus de remplacement on a des indemnités journalières maternité maladie on a des pensions d'invalidité qu'on nous dit dans un temps parce qu'une partie de la couverture est constituée à un revenu de remplacement nous avons des rentes actives dans du travail maladie professionnelle qui interviennent aussi dans le remplacement d'une force de travail d'un certain moment celui que l'usager ne va pas dans son état c'est le capital d'essai mais c'est ce qu'on dit sont ressources à l'aider à l'adaptation. Ça c'est une réponse qui sont les principalement couvertes par l'assurance maladie il faut savoir que les CAF versent des allocations familiales c'est de la sécurité sociale elles versent des allocations maternité en accompagnement là-dessus et toute la politique du logement qui est menée par les CAF est également des dépenses de sécurité sociale et un petit domaine dans lequel elle donne sa compétence la CAF c'est le paiement de l'URSA elle le fait pour le groupe des départements mais la cheville ouvrière et les personnes qui mettent en oeuvre ce paiement ce sont bien les CAF c'est-à-dire que vous voyez que la sécurité sociale intervient pas simplement pour les prestations nationales mais elle intervient également au relais des politiques de la CAF puis bien entendu nous avons les pensions liées à sa question alors dans ce tableau que j'ai pressé à rentrer j'ai mis les risques des couvertures et la prise en charge je vais essayer d'intégrer mon propos dans un temps limité en nous voyant ce qui importe dans la couverture sécurité sociale par rapport au handicap au milieu la première chose c'est que la sécurité sociale assure dans la difficulté elle couvre la couverture des soins nécessitées par des handicaps avec un taux de prise en charge à 100% en fonction de tarifs opposables et de crédits le tarif opposable c'est le grand débat qui se pose le reste à charge je crois que là il y a un vrai débat c'est de savoir le coût réel et le coût que la collectivité veut bien mettre en place c'est pas la sécurité sociale qui fixe la tarification mais c'est bien elle qui doit en subir la critique lorsque son remboursement est insuffisant par rapport à ce que l'on a pris en charge alors là il faut bien savoir que la couverture du handicap et la prise en charge des tarifs proposables c'est quelque chose d'important et je crois que la notion de gagner de soins sera une des choses à développer ce à quoi on a le droit est-elle il me reste cinq minutes gentiment une minute une cigarette la deuxième chose et encore c'est la prise en compte des maladies chroniques et des soins qu'elles ont là c'est une elle intervient dans des maladies qui touchent à certaines choses et qui sont hyper handicapantes je vous prends le cancer actuellement on en place de plus en plus de thérapies individualisées et qui coûtent un maximum chacun se pose une injection de chimio personnalisé ça représente des sommes considérables mais ça fait partie de son rôle de donner à tout le monde l'accès à des soins quel que soit le coût de ces soins et pas simplement à des privilégiés qui pourraient se payer avec leur propre bébé la deuxième chose qui est importante on parle du diabète vous en avez parlé chaque jour le diabète ses conséquences sont énormes dans son traitement mais également dans ses conséquences la cécité due au diabète on arrive à des amputations de pied également par-dessus des évolutions la prise en compte du diabète les maladies du vieillissement alors là on retrouve nos gros problèmes Alzheimer Malick Parkinson DGNR essence maculaire c'est pour dire les gens qui disent les problèmes les problèmes de surdité les problèmes de mobilité qui se posent ça fait partie de la couverture dans l'handicap et l'assurance maladie il ne faut pas faire de vue actuellement qu'il y a un certain nombre d'AVC qui touchent des gens qui soit disons qui sont d'un peu dînés normaux et qui se retrouvent handicapés à tout moment c'est bien pour ça qu'il faut être hyper attentif au handicap parce que ça concerne tout le monde et ça peut concerner tout le monde et c'est je vous parle des traumatismes craniens qui également créent un certain nombre de dépenses qui sont prises en charge par l'assurance maladie elle intervient aussi dans le monde du travail et là il est important il y a le développement des risques professionnels avec la reconnaissance des handicaps qu'elle transitionne ces handicaps on les retrouve le poste de travail actuellement le travail sur écran tout le monde apprécie et il y a en place ça crée des troubles de sculose l'éthique ça crée un certain nombre de choses la posture sur le lieu de travail est aussi une cause de souffrance on travaille de plus en plus dans un milieu hostile les substances toxiques que l'on digère prenez un exemple de l'agriculture lorsque vous amendez votre prêt vous amendez vous-même et vous retrouvez avec un certain nombre de handicaps complémentaires dus à l'innovation de polycoxie des conseillers l'insécur intervient aussi dans la pénuridité c'est un objet qu'on fera qu'il connaît en janvier on va devenir après plus tôt il se fait rendre le travail moins pénible pour que tout le monde puisse profiter le plus en plus possible mais ça c'est voir la cause ou les conséquences c'est toujours le débat dans notre société française puis on retrouve actuellement le burnout des gens fatigués avec des arrêts de travail prolongés des absences et on retrouve une couverture à ce qu'on se met dans un milieu il faut dire que la sécu intègre également les maladies de l'environnement et des modes de vie qualité de l'air on a des problèmes de pollution actuellement il y a encore un petit reportage à 7h à 4h sur 7h ce matin sur des gens bordés du périphérique dans des enfants souffraient de problèmes respiratoires on se pose on respire quoi et comment ça fait partie des éléments le bruit qui est un facteur énorme de troubles de la santé parce que se reposer un certain nombre de jours l'habitat parce qu'on fait un groupe la qualité d'une maison d'un environnement des revêtements de sol tout ça le chauffage l'éclairage adapté ça permet de mieux vivre et d'éviter un certain nombre de difficultés les transports on retrouve aussi un grand débat sur la notion des transports on parle du diesel mais moi je vais plutôt parler des transports collectifs comme ils sont mis à la disposition des personnes comment ça se fait et quand je parle des transports il faut aussi parler du conducteur des gens qui gentiment se disent le vivre collectif dans ce domaine là reste limitrophe et se couvre un côté j'ai 50-200 ans le nombre de gens avec un téléphone portable en conduisant c'est tout à fait logique les gens qui fument dans leur voiture avec un enfant derrière je trouve ça très bon pour la santé et ça demande où c'est un effort considérable dans l'environnement je crois que le transport c'est quelque chose d'important je finirai sur deux petites idées comme ça en 1.2.1 petit papier la nutrition je crois que l'handicap sur la nutrition devient important il y a tous les problèmes de l'homésité qui se posent de la sévératité la qualité de l'eau la façon de se déplacer et de vivre en collectivité ça fait partie d'une source de handicap qui vient prenant et qui demande une couverture je terminerai parce que souvent il y a une petite pause tabac les conséquences du tabac sur la santé des gens pour eux-mêmes et pour leur environnement nous sommes quand même dans un domaine où la sécurité est là alors vous voyez que notre sécurité sociale intervient dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est c'est un trésor que nous avons tous en commun nous le finançons tous il ne faut jamais dire que nous ne le finançons pas nous payons soit des cotisations soit de la CSG soit des taxes sur un certain nombre de produits nous sommes des financiers nous sommes également des utilisateurs potentiels et le fait d'être un utilisateur potentiel doit nous dire si j'étais moi-même en situation de maladie ou de handicap quelle couverture voudrais-je avoir à ce moment-là et si on comprend cette notion de solidarité complète les biens portants pour les malades les jeunes pour les vieux c'est tout l'esprit de solidarité qui a développé et c'est bien pour ça que la sécurité sociale est un élément de la citoyennie je vous remercie